Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Le sujet qui va nous occuper, c'est réussir sa création d'entreprise et en particulier les étapes à respecter avant de se lancer. La présentation que je vais faire va durer une vingtaine de minutes et puis on va laisser la place aux échanges. Alors, 20 minutes, c'est très court, croyez-moi, puisque c'est un sujet qu'on aborde nous en deux heures. Mais voilà, le but, c'est de vous donner les grandes lignes de la méthode pour que vous puissiez y voir plus clair sur ce parcours entrepreneurial qui peut peut-être vous effrayer un petit peu. Alors, je vais me présenter très rapidement. Je suis Laetitia Léine. Moi, je suis titulaire d'un Master 2 de la Toulouse Business School. Je suis originaire de Toulouse. Et par ailleurs, j'ai notamment été gérante associée d'une entreprise d'e-commerce. Donc, je connais ce parcours en théorie, mais aussi en pratique. Et puis, je suis devenue par la suite conseillère en création d'entreprise. Alors, d'abord, pour la Chambre de métier et de l'artisanat. Et puis, pour désormais, le réseau associatif d'accompagnement BGE. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, sans vous abreuver non plus, mais quelques chiffres qui concernent le réseau BGE, afin que vous nous connaissiez davantage. Donc, BGE, c'est un réseau qui existe depuis 40 ans, qui peut s'enorgueillir de 530 lieux d'accueil sur la France, donc avec un maillage territorial important et une proximité voulue et affirmée. C'est aujourd'hui plus de 1 200 collaborateurs. Donc, voilà, une belle PME, si l'on peut dire. 15 000 créations d'entreprises et 33 000 entreprises accompagnées dans leur développement. Donc, on peut dire qu'on a quand même une belle expérience en matière d'accompagnement à l'entrepreneuriat. C'est 53 % de femmes qui créent. Donc, c'est à souligner. Une autre statistique qui est intéressante de donner, c'est le taux de pérennité des entreprises à 3 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut affirmer que 80 % des entreprises que l'on a accompagnées sont encore en activité. Et ce, quel que soit le profil, c'est important de le dire. C'est aussi 25 000 nouveaux emplois, puisque l'entrepreneuriat, c'est créer son emploi, mais aussi créer des emplois. Voilà pour la petite présentation rapide et ces quelques chiffres. Le déroulé que je vous propose est le suivant. Donc, on va aborder, puisque c'est le sujet, les étapes de la création et de la reprise d'entreprises. On va ensuite parler d'accompagnement, en particulier l'accompagnement que nous proposons à BGE. Et nous avions aussi envie de vous dresser une petite liste des principaux écueils, principales erreurs à éviter. Une petite mise en garde pour vous préparer un peu à ce qui vous attend. Et puis, il viendra ensuite le temps des échanges via le chat. Voilà pour le programme. La première diapo que je vous propose, c'est le parcours dans sa globalité. Nous reviendrons ensuite en détail sur chacune de ces principales étapes. Donc, vous le voyez, on peut déceler, on va dire, huit principales étapes. Ce parcours, c'est, on va dire, trois grandes phases. Une phase d'émergence avec les étapes une et deux, c'est-à-dire l'idéation, trouver l'idée, mais aussi s'assurer de l'adéquation au projet, comme on dit dans notre jargon. Voilà cette première phase d'émergence, je reviendrai plus tard, avant de s'attaquer vraiment à la structuration du projet. La structuration du projet, ça va démarrer avec, bien sûr, l'étude de marché. On y reviendra. L'étude de marché est souvent redoutée. Suite à cette étude de marché, vient le temps du choix du statut juridique. Alors, vous le voyez, ce choix n'intervient qu'à cette étape-là, étape six, alors que, bien sûr, c'est la question que vous vous posez en premier. Donc, voilà, le premier renseignement de cette diapo, c'est que cette étape-là intervient après l'étude de marché. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Il y a l'étude financière, excusez-moi, en étape quatre. Mon regard s'est porté sur la gauche. Il faut ensuite trouver les financements et ensuite le statut juridique, étape six. Donc, je répète, étude de marché, étude financière, identification des financements et demandes de financement et choix du statut juridique en sixième position. Une fois ce statut choisi, vous pouvez alors effectivement réaliser les formalités de création d'entreprise avant d'installer l'entreprise. Donc, toutes ces étapes-là, de trois à huit, on va dire, c'est la structuration du projet. Une fois l'entreprise installée, on va parler du développement de l'entreprise. Avant que je ne détaille les étapes, ce parcours-là, en général, on dit que c'est deux à trois mois. Comme je le dis souvent, un projet entrepreneurial, c'est un projet de vie, de vie professionnelle, mais aussi de vie personnelle. Et je crois qu'il est important de prendre le temps nécessaire à sa préparation et à sa structuration. Donc, les deux premières étapes que l'on a groupées, définir, évaluer l'idée et s'assurer l'adéquation entre la personne et le projet, c'est une étape véritablement cruciale. On le voit en accompagnement puisque c'est vraiment le point de départ du reste. C'est-à-dire que si cette étape-là n'a pas été correctement réalisée et franchie, vous allez probablement être en difficulté sur le reste du parcours. Donc, vraiment, prenez le temps de formaliser à l'écrit votre projet et de vérifier ainsi que vous êtes prêt à vous lancer. Donc, comment ? Eh bien, formaliser, c'est décrire son idée, la décrire, la définir clairement et précisément. Ce n'est que lorsqu'elle sera définie clairement dans votre tête, mais aussi sur papier, que vous pourrez aller plus loin. Bien souvent, un projet de création d'entreprise, ça passe par une intuition, un désir, mais qu'il faut vraiment mûrir avec le temps. Donc, passer du temps sur cette étape, c'est un conseil que je vous donne. Donc, qu'est-ce que vous voulez vendre ? C'est quoi votre offre ? À qui ? Où ? Quand ? Comment ? Et pourquoi ? Donc, voilà, ce sont des questions un petit peu basiques, mais qu'il faut se poser, c'est extrêmement important. Au-delà de l'idée, on le sait, une bonne idée, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et ce qui est tout aussi important, c'est le porteur de projet. Et le porteur de projet, eh bien, il est important qu'il fasse le point sur lui-même, en fait, parce que c'est aussi le sujet. Quelle est la situation personnelle ? Quelles sont vos motivations ? Vos objectifs ? Est-ce que l'entrepreneuriat, finalement, c'est vraiment fait pour vous ? Il y a une question de timing aussi. On peut se dire que ce n'est peut-être pas le moment. Alors, il ne faut pas abandonner le projet, mais peut-être le différer et se dire, voilà, ma situation personnelle, ma situation aussi professionnelle, n'est pas favorable. Je diffère ce projet-là. Mais c'est important, encore une fois, de passer du temps sur ce bilan personnel. Si vous pouvez faire même un bilan de compétences, c'est idéal. N'hésitez pas à solliciter les gens qui connaissent bien pour avoir aussi leur avis sur ce qu'on appelle votre potentiel entrepreneurial. entrepreneuriat. Donc, une fois que vous avez votre idée, qu'elle est clairement définie, que vous l'avez validée, que vous savez que, voilà, l'entrepreneuriat, ça peut être fait pour vous, puisque tant qu'on ne l'a pas testé, c'est difficile de l'affirmer avec certitude, mais en tout cas, voilà, des signes sont là. À ce moment-là, c'est le moment de l'étude de marché. Cette étude de marché, elle est souvent redoutée, on ne sait pas très bien comment s'y prendre. En tout cas, il faut rencontrer le marché. Voilà l'objectif, c'est rencontrer le marché et vérifier que votre projet correspond aux attentes de vos futurs clients. Ça va vous permettre vraiment de déterminer votre stratégie pour vous faire une place dans le marché, puisqu'on peut avoir une idée définie, claire, qui semble pertinente, mais est-ce qu'elle l'est pour vous, mais pour les autres surtout et en particulier vos clients. Est-ce que vraiment ce que vous allez proposer répond à des attentes et des besoins ? C'est ce que va permettre de déterminer l'étude de marché. Alors, on nous demande souvent comment... Alors, il n'y a pas vraiment de recettes toutes faites. Une étude de marché, c'est avant tout un gros investissement personnel et un gros investissement de temps et de travail. c'est à la fois, je dirais, le documentaire, c'est la recherche Internet, autrement dit, mais c'est surtout la recherche terrain. Il faut se frotter au terrain pour vérifier la pertinence de votre idée et ce, voilà, sans tarder et sans réserve. Il va falloir donc vérifier qu'il y a bien une demande et surtout caractériser vos clients. Caractériser, ça veut dire qui ils sont, quels sont leurs besoins, comment ils fonctionnent, comment ils vivent, quelles sont leurs habitudes. Cela va vous permettre normalement à ce stade-là, déjà, de déterminer un chiffre d'affaires puisque vous allez pouvoir déterminer du coup une part de marché potentielle. L'analyse de la concurrence est bien évidemment très importante parce que vous allez arriver sur un marché, il faut savoir ce qui existe déjà. si votre offre existe déjà, bon, pas d'intérêt. Donc, quels sont leurs produits, leurs services, leurs politiques de prix, leurs points forts, leur ancienneté, enfin, il y a énormément de choses à développer sur cette analyse de la concurrence et l'objectif final de cette analyse c'est de déterminer votre positionnement à vous. Quelle place vous allez occuper sur ce marché, quelle proposition de valeur vous allez faire à vos clients, quelle différenciation, c'est sûrement un terme que vous avez entendu, comment je me différencie de mes concurrents. Il faut savoir que plus l'offre est banale en quelque sorte, on peut l'appeler comme ça, plus il va falloir se différencier la concurrence. Donc, plus il va falloir travailler ce positionnement et cette différenciation. C'est extrêmement important. cette étude de marché, elle va vous permettre normalement aussi d'anticiper les évolutions du marché, de détecter des opportunités. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer la taille de votre marché ? Ça peut être des aspects réglementaires, par exemple. Il faut être dans l'anticipation et ça, c'est un conseil qui vaut pour toute, qui vautra pour toute votre vie de chef d'entreprise. c'est ce côté visionnaire et anticipation. Donc, il faut faire de la veille en phase de structuration, de préparation de votre projet, mais aussi après la création de votre entreprise. Cette étude de marché va vous permettre, une fois que vous avez caractérisé vos clients, de déterminer et de planifier vos démarches commerciales. Normalement, cette étude de marché va vous dire que vos clients potentiels écoutent telles radios, consomment de telle manière. Et donc, vous allez pouvoir faire des choix en matière de canaux de distribution. Est-ce que je vends en ligne ? Est-ce que j'ai un point de vente ? Et sur quoi je communique aussi ? Est-ce que je vais privilégier les réseaux sociaux ? Quels réseaux sociaux ? Vous savez qu'ils ont chacun un public différent. Donc, il faut identifier ceux que vous allez choisir. moins on a de budget, plus il faut que cette stratégie commerciale et de communication soit définie, précise et planifiée. On poursuit. Une fois que vous avez fait votre étude de marché, vous allez normalement pouvoir faire l'étude financière, le chiffrage du projet. Et cette étude financière qu'on appelle aussi, vous avez dû entendre ce terme prévisionnel, étude prévisionnelle, finalement, ce n'est ni plus ni moins que la traduction chiffrée de votre étude de marché. Cette étude financière, elle a pour objectif très simple et ô combien important de vérifier la solidité financière de votre projet. Alors, cette étude financière, j'entends souvent, mais moi, je n'ai pas de demande de prêt mancaire, je n'en ai pas besoin. Alors, c'est une erreur parce que cette étude, elle sert avant tout à vous, porteur de projet, parce que vous n'allez pas vous lancer dans un projet qui n'est pas rentable, en tout cas sur le papier, puisque là, vous comprenez bien qu'on est sur du scénario, on est sur du prévisionnel, sur des hypothèses. En tout cas, ces hypothèses, il est très important de les formuler parce que c'est ce qui, par la suite, va vous permettre de piloter votre entreprise. Cette étude financière, c'est très normé, elle contient trois tableaux. Le premier, c'est le plan de financement. Alors, ces trois tableaux répondent à des questions différentes. C'est trois facettes, on va dire, de l'entreprise et trois facettes du projet. On peut dire, le plan de financement, c'est la photo de votre entreprise au démarrage. Le plan de financement va établir vos besoins, on va parler d'investissement, matériel, immatériel, mais aussi votre trésorerie et les ressources que l'on va mettre en face, les ressources financières. Ce tableau s'équilibre toujours, on a les mêmes montants de part et d'autre au total. Voilà pour le plan de financement. Comment je finance mon démarrage d'activité ? De quoi j'ai besoin et comment je finance ces investissements ? Le compte de résultat, lui, on va dire, c'est le film, c'est l'exploitation de votre entreprise. Il se fait sur trois ans et il va permettre de déterminer votre chiffre d'affaires, mais aussi les charges, charges variables liées au chiffre d'affaires et les charges fixes. À la fin du compte de résultat, on va trouver le résultat. Comme son nom l'indique, le compte de résultat va déterminer le résultat. Un résultat net, est-ce qu'il va être positif ou négatif ? C'est tout l'enjeu de cette étude financière, c'est ce dont on parle quand on parle de rentabilité financière. Ça, c'est très, très important à savoir, bien évidemment. Le tableau trésorerie, lui, c'est sur un an et là, l'objectif, c'est plutôt, il est mois par mois, donc on va avoir les encaissements, les décaissements au mois par mois et parfois, à la faveur des effets de saisonnalité, on peut avoir des découvertes parce qu'il y a des activités qui peuvent être saisonnières et il y a des découvertes. Et ça, il faut qu'on le sache à l'avance parce qu'il faut mettre en place des solutions, des autorisations de découvertes, par exemple. Voilà, donc c'est très important de construire cette étude financière et d'avoir la photo, le film de votre entreprise, de ce projet et de l'exploitation de votre activité. C'est un moment fatidique dans le parcours parce que les chiffres sont très parlants. Donc, ça va vraiment vous donner la mesure des choses et c'est souvent là qu'il y a une prise de conscience sur, ah oui, effectivement, il faut finalement beaucoup de chiffres d'affaires pour payer mes charges et pour me rémunérer et pour éventuellement même rembourser mon emprunt. Donc, c'est vraiment une prise de conscience dans le parcours que cette étape financière. Donc, ne négligez pas cette étape. Une fois que vous avez chiffré votre projet et que vous avez notamment fait votre plan de financement, vous avez identifié vos investissements et vos besoins, matériels entre autres, eh bien, le moment est venu de savoir comment vous allez le financer, quelles ressources vous allez mettre en face. Ces ressources doivent évidemment couvrir ces besoins de démarrage. L'obtention de financement prend du temps. je vous conseille tout de suite d'anticiper cette étape-là parce que ça prend du temps de les identifier et de les obtenir, ces financements. Donc, il y a, on va dire, trois types de financements, ce qu'on appelle les apports en fonds propres, autrement dit, vos apports individuels. Vous pouvez aussi mobiliser du financement participatif, ce qu'on appelle le crowdfunding. Et puis, bien évidemment, il y a les prêts classiques, notamment les prêts bancaires, mais aussi les prêts donneurs. Ce sont des prêts à taux zéro qui sont des prêts personnels. Alors, je ne vais pas trop m'apesantir parce que je vois que ça tourne et que je suis très bavarde, je n'ai pas l'habitude d'un exercice aussi court. Donc, je poursuis. En tout cas, sachez que c'est un bon moyen de savoir si votre projet tient la roue parce que quand vous présentez un banquier qui a l'habitude, il vous challenge bien sur le projet. Les aides, alors là, pareil, je ne vais pas passer énormément de temps. Je veux simplement dire que les aides sont de différentes natures. C'est vrai que vous pensez spontanément, je sais, quand vous vous questionnez sur j'ai droit à quoi, vous pensez souvent à des aides financières. Or, les aides, elles sont de différentes natures. Il y a effectivement des aides financières, alors des subventions, mais quand même, elles sont rares. Les prêts d'honneur, j'en ai un petit peu parlé. Mais il y a d'autres aides. Il peut y avoir des aides fiscales, c'est-à-dire des exonérations d'impôts, par exemple, ou des crédits d'impôts. Il peut y avoir des aides sur la formation. Il y a bien évidemment des aides pour le montage de votre projet. Il peut y avoir des aides de la part de Pôle emploi, des aides concernant les charges sociales. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est envisagez bien les aides dans toute leur diversité et ce n'est pas parce que ce n'est pas forcément une aide purement financière qu'elle n'est pas intéressante et qu'il ne faut pas s'y intéresser parce que je peux vous assurer que la fiscalité pèse lourd sur les entreprises. Elles sont souvent liées à différents critères, donc il faut vraiment faire une étude au cas par cas pour savoir si vous êtes éligible. Sachez, je terminerai là-dessus pour les aides, c'est qu'elles sont par nature incertaines, donc on ne tient jamais compte des aides dans l'étude financière. On part du principe que vous n'en aurez pas. C'est plus prudent et la prudence est de mise en matière d'entrepreneuriat. Je poursuis donc sur le statut juridique, étape 6 du parcours, donc vous voyez assez tardivement, finalement, ce choix intervient. Le choix du statut, ça sert à déterminer le cadre le plus adapté à votre projet et à votre situation aussi pour entreprendre. Il n'y a pas de statut bon ou mauvais dans l'absolu. On me demande quel est le meilleur statut souvent. Il n'y en a pas. Il y a des statuts plus ou moins adaptés au projet, à votre situation. Je sais que c'est une préoccupation majeure, pas d'inquiétude à ce sujet-là, vous serez accompagnés dans ce choix-là. En tout cas, ce n'est pas le choix du statut qui va déterminer le succès d'une entreprise. A fortiori, il peut évoluer, il n'est pas définitif, donc bon, pas d'enjeu majeur sur cette question-là. Comme je le dis souvent, le statut, c'est la boîte dans laquelle on place le projet. Il faut donc qu'elle ne soit ni trop petite, ni trop grande, mais non plus ni trop rigide, ni trop souple. C'est important puisqu'il peut y avoir des différences en termes de souplesse, notamment entre, par exemple, entreprise individuelle ou société. Il y a deux grandes familles de structures juridiques, c'est entreprise individuelle ou société. Une entreprise, et c'est un choix que vous aurez à faire, elle se détermine par sa structure juridique, mais également par son régime fiscal. Donc, vous aurez un choix à réaliser sur cette question du régime fiscal. Est-ce que vous serez sur du micro fiscal ou du réel ? C'est une autre décision que vous aurez à prendre. Et également, sur le régime social, travailleurs non salariés ou travailleurs assimilés salariés. Je ne vais pas beaucoup plus loin sur cette partie-là parce que, là aussi, ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière. Mais voilà, je vous dis simplement, c'est un sujet, mais ce n'est pas le plus important et ce n'est pas le premier sujet à aborder. Et pas d'inquiétude, ce n'est pas ce qui déterminera le succès de votre entreprise. Une fois cela effectué, vous allez donner vie à votre entreprise et donc réaliser les formalités. Alors, là aussi, comme son nom l'indique, ce sont des formalités. Pas d'inquiétude à ce sujet-là. Vous avez aujourd'hui deux modalités principales pour effectuer ces formalités, soit auprès d'un centre de formalités compétents auprès de la chambre de commerce ou chambre de métier selon la nature de votre activité ou vous pouvez le faire en ligne. Selon votre degré d'autonomie, je vous suggère soit de le faire tout seul derrière votre écran ou bien de prendre un rendez-vous auprès d'un CFE mais auquel cas, cette prestation sera vraisemblablement payante. Une fois que vous avez votre extrait d'immatriculation, votre cabis, vous allez pouvoir accomplir les dernières démarches. c'est souvent un moment où les choses se précipitent un peu parce que c'est là où vous faites vos ouvertures de compte, vous avez vos accords de prêt, vous signez votre bail, vous signez votre contrat d'assurance, etc. Donc, c'est un petit peu le boulot d'étranglement à ce moment-là mais pas d'inquiétude, il faut prendre les choses une par une et voilà, pas de sujet là-dessus. Comme j'ai l'habitude de dire, vous avez l'impression d'être un peu arrivé au bout à ce moment-là et moi, je me dis, ben non, finalement, vous avez fait le plus facile parce que c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer puisque vous allez entrer dans la phase de développement dans l'entreprise et c'est là que c'est le plus compliqué, on va dire. Voilà pour les grandes étapes et le parcours. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair désormais. Vous l'avez compris, je l'espère, ce parcours, c'est affaire un peu d'experts entre guillemets donc il est important de se faire accompagner pour réaliser ce parcours dans les meilleures conditions. Sachez qu'à tous les stades du projet, BGE est là. Alors, hop, un accompagnement sur mesure, vous retrouvez les quatre étapes clés, l'émergence, affiner mes idées, la structuration du projet, l'accès au financement et le développement de l'activité. À tous les stades du projet, un accompagnement sur mesure vous est proposé par BGE. Comment ça marche ? C'est très simple. Il y a un premier entretien préalable pour vous proposer un parcours et ensuite, vous accédez à des rendez-vous individuels avec un conseiller formateur qui est toujours le même, qui vous est dédié sur un rythme qui est défini avec vous. généralement, c'est deux, trois mois à un parcours d'accompagnement. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais deux, trois mois, c'est un bon tempo. Ces rendez-vous individuels vont vous permettre, et c'est vraiment notre objectif, de vous faire acquérir des compétences entrepreneuriales transversales pour réussir. Il faut que vous montiez en compétences. Il y a également du collectif, bien sûr, des ateliers, des formations. Nous mettons à votre disposition des outils qui sont novateurs pour vous aider, pour vous faciliter les choses et pour vous donner les clés de succès de l'entrepreneuriat. Enfin, vous avez la possibilité de tester votre activité, notamment par la couveuse d'entreprise. Vous avez alors un statut d'entrepreneur à laisser qui vous permet de tester votre activité sans prendre le risque. C'est un dispositif qui est extrêmement intéressant mais que je ne peux malheureusement pas trop développer. Mais je vous engage à vous renseigner sur ce dispositif. Je terminerai sur les principales erreurs. C'est un peu ce qu'on constate le plus souvent. Ne pas parler de son idée. Il faut, dès que vous en avez l'occasion, parler de votre projet dès le début. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de mûrir cette idée, de la challenger, de l'enrichir, de la modifier. Donc, il faut parler. Ça vous entraîne et puis, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une bonne idée de la part de votre entourage. Donc, pitchez. On appelle ça un pitch chez votre projet le plus souvent possible. Néguiger l'appui de ses proches. Votre premier soutien, c'est votre entourage amical, familial. Ils vous connaissent bien. Donc, ils sont en mesure de vous donner des bonnes idées, de vous conseiller, de vous donner, de vous alerter éventuellement. Vouloir aller trop vite. Ça, c'est quelque chose que l'on voit très souvent. Vous êtes pressé, pressé de vous immatriculer parce que, voilà, vous imaginez que c'est la finalité alors que pas du tout. Un projet, je l'ai dit, ça se prépare. C'est un projet de vie professionnelle, personnelle. Donc, on prend le temps. Tout faire tout seul. Non, ça ne marche pas. L'entreprenariat, on n'en parle pas à l'école. Donc, ça va être la découverte pour vous, l'inconnu. Donc, appuyez-vous sur des professionnels de l'accompagnement comme nous. Sous-estimer l'étude de marché, c'est une étape qui est un peu bâclée alors qu'il y a des choses que, comme je vous l'ai dit, on voit beaucoup de choses cette étude de marché et puis surtout, elle permet aussi de déceler les opportunités. Vous êtes déjà presque dans une démarche commerciale. Donc, voyez-le avant tout comme ça. Vous allez à la rencontre de vos clients. Donc, c'est très important. Faire l'impasse sur la banque, l'autofinancement, on n'aime pas, c'est une mauvaise idée parce que c'est une prise de risque. Donc, solliciter les banques, c'est un vrai partenaire de l'entreprise. Manquer de discipline, il faut être rigoureux, vous êtes déjà entrepreneur lorsque vous portez votre projet. Donc, on a la posture qui va bien. Pensez que les clients vont venir tout seuls, ça aussi, vous imaginez qu'une fois que vous serez matriculé, la terre entière va le savoir et que les clients vont arriver là comme ça tout de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a de la démarche commerciale et c'est un travail de longue haleine. Il faut la constance. Ne pas s'accorder de pause. Être entrepreneur, c'est savoir prendre du recul de la hauteur pour pouvoir piloter son activité. Délaisser l'administratif, là aussi, vous pensez que c'est périphérique et que ce n'est pas si important que nénine. C'est en mettant les mains dans le cambouis que vous allez vraiment être maître de la situation et gérer votre entreprise. Et la formation, évidemment, c'est important comme la veille, il faut se former avant mais il faut se former tout au long de la vie de votre vie d'entrepreneur, en fait. Donc, ne négligez pas la formation. Vous avez souvent des fonds de formation qui sont mobilisables lorsque vous êtes chef d'entreprise. voilà, j'ai à peu près tenu le timing. Donc, je vais reprendre quelques-unes de vos questions. Est-ce qu'il est trop tard pour se faire accompagner si on a brûlé les étapes et que les statuts juridiques sont déjà faits ? Alors, il n'est jamais trop tard pour se faire accompagner. Mais c'est une situation qu'on voit très souvent. Je suis déjà immatriculée. Bon, dommage, c'est un peu dommage. Après, on peut reprendre depuis le début mais c'est vrai que, bon, c'est possible. Donc, rapprochez-vous d'un réseau d'accompagnement. Voilà, c'est possible parce que si, effectivement, vous n'avez pas du tout qualifié votre offre, vous n'avez pas du tout fait d'analyse de la concurrence, c'est bien évidemment toujours le moment avant de vous lancer à corps perdu dans l'activité. Lors de l'étude de marché sur le terrain, est-ce qu'il faut nécessairement dévoiler toute son offre ou se laisser guider par le terrain ? Comment auriez-vous des conseils dans ce sens ? Alors, moi, je suis pour la transparence. C'est vrai que les porteurs de projets ont la culture du secret en se disant on va me piquer mon idée. entre nous, les idées, les innovations de rupture, bon, je n'en ai pas vu beaucoup dans ma vie de conseillère. Donc, même si elle vous paraît innovante, il y a peu de chances pour qu'elle le soit fondamentalement. Si c'est le cas, il faut la protéger, bien sûr. Mais la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que, oui, cette offre, il faut la présenter telle que vous l'avez imaginée. Mais après, il faut être très ouvert, très à l'écoute et ne pas se fermer parce que, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne idée. Et puis surtout, c'est ce retour terrain qui va vous montrer comment les gens accueillent votre idée, qu'est-ce qu'ils en comprennent, est-ce qu'ils y trouvent un intérêt parce que ce n'est pas le tout. Il faut que ça suscite un intérêt. Donc, je dirais que c'est à la fois un mélange de contrôle et de lâcher prise, cette étude de marché sur le terrain. Mais je vous l'assure, c'est très, très riche et puis surtout, c'est là vraiment que vous voyez les choses. Il y a des porteurs de projet qui sont un peu dans le déni et qui redoutent cette étude de marché ou en tout cas qui font une étude de marché purement documentaire. Elle est importante, mais c'est le terrain qui va vous dire les choses. C'est le terrain qui va vous confirmer vos hypothèses. Avez-vous des conseils pour procéder à l'étude de terrain ? Alors, il y a effectivement le sondage, alors ça peut être en ligne. vous pouvez faire tester aussi si c'est un produit. Alors, c'est vrai que la couveuse, j'en ai peu parlé, mais je trouve que c'est un dispositif hyper intéressant parce que là, vous êtes en situation réelle d'entrepreneur à laisser. Et donc, là, votre étude de marché, vous la vivez en même temps que vous développez votre activité. L'étude de marché, moi, je conseille aussi de regarder plusieurs choses. Les réseaux de franchise parce que pour attirer de nouveaux franchisés, ils présentent souvent des études de marché sur le secteur. Donc, vous pouvez trouver des informations intéressantes par ce biais-là. Regardez aussi les plateformes de financement participatif. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que des bonnes idées, il y en a plein et des porteurs de projets qui vont se lancer aussi. Donc, vous pouvez sondre le marché aussi par ce biais-là en voyant les idées qui sont en train d'émerger, les projets qui sont en train de naître. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser les coûts des accompagnements proposés par BGE ? Alors, nous avons un certain nombre de conventions, notamment avec nos régions respectives. Et je vais parler pour la Nouvelle-Aquitaine puisque moi, je travaille sur le secteur de la Haute-Vienne. En Nouvelle-Aquitaine, c'est une prise en charge totale de l'accompagnement puisque c'est le dispositif Entreprendre la région à vos côtés qui vous permet de bénéficier de 12 heures d'accompagnement individuel. Alors, gratuit, on n'aime pas trop ce terme-là, mais en pris en charge. pour le porteur de projet, c'est totalement neutre. Donc, c'est pour ça, je disais, n'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est trop dommage de rester seul alors que vous avez ce service-là à portée de main et qu'en plus, il est totalement gratuit. Quel est l'objectif d'être accompagné ? C'est une bonne question. L'objectif, en fait, c'est que ce parcours-là, en fait, vous ne fassiez pas seul et qu'on vous tienne un petit peu la main, on vous met des points de vigilance et puis, on vous apporte de la technique aussi parce que, réaliser un prévisionnel, une étude financière, je peux vous assurer qu'il faut un petit peu de bouteille quand même. Il faut savoir, voilà, il y a de la technique, donc on va dire que l'accompagnement, c'est de l'apport technique, c'est de l'idée aussi. Moi, je travaille vraiment beaucoup l'idée avec vous parce que j'aime ça et puis, j'ai toujours plein d'idées à vous souffler et que je me considère toujours comme un consommateur lambda et donc, j'écoute aussi votre projet comme si j'étais un client. je vous accompagne, moi en tout cas et mes autres collègues aussi sur cette idéation et l'émergence de l'idée et puis ensuite, voilà, il y a les apports techniques bien évidemment et il y a la mise à disposition de ces outils, notamment l'outil BGE Pro qui est un outil de business plan interactif qui est franchement très très bien fait et qui est pédagogique et donc, voilà, qui vous permet de ne rien rater des sujets. On valide ensemble les thématiques donc, on va dire, c'est très cadré, c'est une méthode. Être accompagné, c'est s'engager dans une méthode. C'est de l'investissement personnel par contre, ça j'insiste, on ne fait pas à votre place, on vous accompagne. Donc, voilà, être accompagné, ce n'est pas délégué, pas du tout. Si le projet a plusieurs facettes dans plusieurs pays comme l'agroécologie, développement territorial, est-ce que l'on peut tester la solution avec des acteurs locaux, collectivités ? Oui, je l'habitue de dire qu'une entreprise, elle s'insère dans un tout. Alors, un marché bien sûr, mais aussi un réseau de partenaires. Moi, je considère que pas tout le monde est vos amis, mais en tout cas, dans la même démarche qu'il faut parler de son projet, de son offre, bien sûr que les acteurs locaux, les institutions publiques sont bien évidemment des interlocuteurs à privilégier, toujours, que ce soit au niveau du maire, que ce soit au niveau de l'agglo, quelle que soit l'échelle, il faut effectivement aller à la rencontre de ces institutions parce qu'ils peuvent aussi être intéressés par le projet que vous portez, ils peuvent vous apporter de la médiatisation, voilà, vous savez que les institutions publiques ont des projets de territoire et il est peut-être, il est possible que votre entreprise s'insère dans ce projet de territoire. Alors, auprès de qui demandez des conseils sur le statut juridique ? Alors, auprès de nous, j'ai envie de dire, BGE, bien sûr, vous apportera des conseils sur ce sujet-là. Alors, je conseille toutefois l'accompagnement individuel, c'est un échange, c'est un apport d'informations, mais ce n'est pas de la formation. Sur les statuts juridiques et en particulier sur la micro-entreprise, ça nécessite véritablement une formation parce que, bien évidemment, les grands principes sont à peu près connus et on peut vous les livrer dans le cadre de l'accompagnement individuel. Maintenant, il y a là aussi des pièges à éviter, il faut bien comprendre la mécanique et le, comment dirais-je, la fiscalité et le régime social qui est très particulier en micro-entreprise. Donc, pour moi, ça fait quand même l'objet d'une formation dédiée et ensuite, en accompagnement, on en rediscute. Sur les statuts juridiques, rassurez-vous quand on passe, alors effectivement, vous pourrez avoir l'impression qu'il y a beaucoup de statuts, que c'est très compliqué. Maintenant, déjà, il y a deux grandes familles, c'est entrepreneur individuel ou société. Déjà, quand on s'est déterminé pour l'un ou l'autre, on a fait une grande part du chemin et une fois qu'on passe au tamis, il reste souvent deux choix. Donc, on en discute. Alors, nous, nous ne sommes pas là pour vous dire qu'il faut ce statut-là. C'est votre décision à vous parce qu'il y a des éléments aussi, entre guillemets, un peu psychologiques, à savoir que vous allez peut-être préférer opter pour la micro parce que vous avez besoin de vous rassurer. Donc, ça, ça s'entend et c'est du subjectif. mais en accompagnement, on vous livre, nous, les informations objectives. Mais pour aller plus loin, encore une fois, une formation s'impose et on en propose pour le coup. Alors, vous trouvez des informations sur le dispositif de la couveuse ? Écoutez, moi, j'anime une réunion d'informations et toutes les BGE qui proposent ce dispositif de test d'activité parce que je n'aime pas bien le terme de couveuse mais je préfère celui de test d'activité, proposent des réunions d'informations à une fréquence variable. Mais voilà, donc c'est souvent la première étape, c'est de participer à une réunion d'informations collective, ensuite un entretien individuel et ensuite une candidature éventuelle pour intégrer ce super dispositif. Merci Léonie, peut-être à bientôt en poids touchante. Écoutez, je crois que je crois que j'ai à peu près répondu. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là. Merci à tous de votre attention, de votre participation et puis au revoir et à bientôt peut-être sur notre territoire. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada